Pour moi, la bonne façon d'assurer l'autonomie et la sécurité alimentaire sur un territoire, c'est de multiplier les offres de services à l'alimentation durable, que ce soit sur le mode de la production, de la capacité d'achat, de la capacité de glanage, de la capacité de la transformation, entre autres, il y a des choses qui sont désimpensées aujourd'hui dans la ville, et dans la ville de Bordeaux aussi, c'est qu'on ne peut pas profiter des saisons quand on a une cuisine qui est préposée au réchauffage, on ne peut pas cuisiner, et donc la valeur ajoutée à l'alimentation, que ce soit dans la petite production ou dans la cuisine, elle ne va pas vers les mangeurs, elle va forcément vers les agro-industriels qui vous proposent des repas tout bâcher, prédigérés. Donc il faut redonner une offre de services plurielles à l'alimentation, que ce soit sur la capacité d'aller cuisiner dans des endroits confortables, que ce soit la capacité d'aller produire soi-même, que ce soit la capacité d'aller acheter soi-même les différents. Donc toutes les formes de services. Pour faciliter l'accession à une alimentation de qualité durable, il y a plusieurs choses. C'est un, faciliter l'accès et avoir des méthodes d'inclusion des plus invisibles dans les concertations. Et du coup, nous, très concrètement, on fait des ateliers de cuisine de rue, on fait du porte-à-porte, pour ne pas aller rencontrer uniquement les gens qui participent aux réunions. Ceux-là, ils viennent, c'est bien, mais on veut les autres aussi. Donc ça, c'est vraiment avoir des méthodologies d'inclusion qui portent, effectivement, pour aller chercher les invisibles qui ne sont pas sur les espaces publics. Après, c'est donner l'accès à ces services. Et il y a différentes manières de donner l'accès à ces services. Au-delà du côté monétaire, c'est aussi, et tout simplement, à valoriser l'application. C'est-à-dire organiser des monnaies locales, où quand quelqu'un participe à des chantiers collectifs, ils soient rémunérés, valorisés en monnaie locale, qui lui permet d'accéder à des services, à l'alimentation. Pour nous, là, il y a une grosse clé. Merci.